... Dans une première partie cet après-midi, je vais vous présenter toute l'expérience et les expériences de terrain et tout ce qu'on en a compris sur la gestion de la matière organique. Donc là, il y a la manière dans votre ferme de gérer les matières organiques. On va les acheter, on va les épandre, on va voir où est-ce qu'on les trouve, comment on les gère, etc. Ça va déjà nous prendre un petit peu de temps. Donc je vais m'apesantir un peu là-dessus parce que c'est très important, comme je vous l'ai expliqué, si vous voulez redémarrez des sols, si vous voulez gérer des paillages, etc. Il va falloir comprendre ce que c'est que ces matières organiques. Et le problème, c'est que dans la littérature agricole classique, vous avez peu de choses sur les matières organiques fraîches, notamment. Puisqu'on vous explique qu'il faut tout composter pour qu'il n'y ait plus de maladies, et puis parce que c'est mieux, c'est plus assimilable par les plantes, etc. Donc moi, je vais vous amener une expertise sur les matières organiques fraîches. Et donc voilà, c'est pour ça que je parle particulièrement de ça, parce qu'on trouve ça très peu ailleurs. Et ensuite, on va faire un peu plus d'itinéraire technique. Et là, c'est l'itinéraire technique, encore une fois, c'est ce que j'ai fait chez moi, ce qu'on a vu dans le réseau à droite à gauche. Et donc, ce n'est pas du tout complet. C'est des fois un petit peu en bazar. Je vais surtout, à un moment donné, sur plein de diapos, vous mettre l'accent sur des clés de compréhension essentielles sur la construction des itinéraires. Et donc, c'est encore un peu fouillis, mais je pense que vous en aurez pour votre temps. Vous allez apprendre pas mal de choses. Donc maintenant, on va passer sur la gestion des MO, plus en détail. Les approvisionnements, le coût, etc., les machines. Règle numéro 1, la meilleure des matières organiques, c'est celle qui n'est pas chère. Puisque vous, votre objectif final, c'est quand même de gagner l'argent. Donc, si vous cherchez à faire des mélanges très alambiqués avec pile-poil ce qu'il faut de gazon, pile-poil ce qu'il faut de BRF, etc., ça risque d'être compliqué de trouver toutes les ressources. Le meilleur moyen, c'est en entrée d'avoir des trucs pas chers. Donc, ça veut dire que, prioritairement, il faut utiliser ce qu'on a de pas cher. Et si ça fait des fins d'azote, on va s'adapter à la fin d'azote. On va modifier l'itinéraire technique parce que la matière organique pas chère qu'on a trouvée, elle nous fait des fins d'azote. Alors, je ne sais pas, imaginez, vous n'avez que du BRF, par exemple, vous n'avez rien d'autre. Il va falloir apprendre à faire avec parce que vous ne l'avez pas chère. Et donc, globalement, toutes les matières organiques vont fonctionner. Pour peu qu'elles aient un C sur N assez élevé, elles vont fonctionner à redémarrer vos sols, à nourrir vos sols. Mais ce qui va faire vraiment la différence dans la rentabilité des itinéraires, c'est le coût de votre matière organique en intrant. Donc, alors, une petite digression sur le BRF et les broyades déchetteries, vu qu'en fait, nous, on ne va pas rester sur la recette stricte du BRF. Donc, la recette initiale du BRF qui avait été définie par le GCBR, c'était des branches de feuilles, 20% de résinu maximum, moins de 7 cm de diamètre. C'est une recette qui a été brevetée. Ils avaient breveté ça pour que tout le monde puisse utiliser cette recette sans qu'une multinationale mette la main dessus. Enfin, c'était ça leur argument. Donc, il fallait des branches de moins de 7 cm de diamètre. Alors, c'était des histoires de césure n, de polymérisation du bois, je vous passe les détails. Il faut que ce BRF soit coupé l'hiver sans les feuilles, enfin, ses branches. Et il faut qu'il soit épandu aussitôt, qu'il ne sèche pas, qu'il ne commence pas à chauffer en tas. Et il faut l'intégrer sur 5 cm. Et j'ai oublié, mais il préconisait des tonnages entre 100 et 150 tonnes hectares. Et donc, ça en France, il y a 6-7 ans, tout le monde s'est amusé à essayer d'appliquer cette recette au mot. Le problème, c'est que c'est infaisable dans la pratique. Par contre, ça marche très bien. En fait, c'était des chercheurs qui nous ont pondu ça. C'était bien mignon. Sauf que dans la pratique, l'hiver, on a des fois autre chose à faire. Et si on a des branches qui ont été coupées l'été, qui font un peu plus de 7 cm, qu'il y a 30% de résineux et pas 20, et puis qu'elles ont été coupées avec les feuilles, qu'est-ce qu'on en fait ? On ne va pas les brûler. C'est-à-dire que nous, dans la pratique, on avait plein de ressources qui ne rentraient pas dans le cahier des charges du BRF. On a dit, mais on ne va pas les brûler. C'est complètement débile. On va essayer de les utiliser. Et en fait, on s'est rendu compte que la règle étant la meilleure des matières organiques, c'est celle qui n'est pas chère. On s'est rendu compte que la matière organique qui n'était pas chère, ce n'était souvent pas du tout des matières organiques qui rentraient dans le cahier des charges du BRF. Donc, par la force des choses, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout mis en tas. Quand on a eu le temps, on a fait venir un gros broyeur, il a tout broyé. On l'a utilisé, on a regardé, et on a dit, tiens, ça marche. Et ça marche à peu près comme du BRF. Pas exactement pareil, mais à peu près. Et là, on s'est dit, mais en fait, il y a un truc qu'on n'a pas compris. On a réouvert les publications du GCBR, et puis on s'est rendu compte qu'à aucun moment donné, ils disaient que faire le BRF autrement, ça ne marcherait pas. C'est juste qu'ils disaient que ça, c'était la meilleure recette. Qu'ils faisaient le meilleur BRF avec le mieux, le plus d'activités de champignons, les meilleurs humus et tout le bazar. Mais ils n'ont jamais dit que des autres mélanges de bois, ça ne marcherait pas. En fait, eux, ils ont mesuré ça, ils faisaient des petits carrés d'un mètre carré, ils mettaient leur BRF de plein d'essences différentes, broyades et tailles différentes, et puis ils mesuraient l'activité biologique, les champignons, tout ça, voilà, ils mesuraient tout ça. Et ils ont dit, ça, c'est le meilleur BRF, et ils ont breveté ça. Mais le reste marche très bien aussi. Et en fait, vous, si vous avez 30% d'activité biologique en moins, parce que votre BRF, il est moins bien fait, vous n'allez strictement rien voir. Ça vous passe complètement au-dessus de la tête, c'est délire. Mais bon, ça, c'est des trucs de scientifiques. Le problème, c'est que ça nous a fait perdre pas mal de temps. Parce qu'on a pas mal de gens qui ont à tout prix voulu utiliser la recette. Moi y compris, d'ailleurs. Pendant deux ans, je me suis acharné à essayer de faire dans les règles de l'art. Puis maintenant, j'en ai ras la casquette, j'ai fait un gros tas, et puis j'ai tout mis, j'ai tout broyé, j'ai tout utilisé. Je me suis dit, bon, ça fait à peu près pareil. Donc ça marche aussi. Donc, de manière générale, si vos tas de branches broyées, c'est des mélanges, c'est-à-dire qu'il y a un peu de tout, si vous n'êtes pas à 100% d'un résineux spécial à la con, il y a une sève à la con qui risque de poser des problèmes, si votre branche broyée, c'est du mélange, même s'il y a de la feuille morte, même s'il y a un peu de gazon dedans, même s'il y a du... Alors, des fois, on me dit, le laurier, ça se décompose mal. Oui, peut-être, mais quand il est mélangé avec le reste, on n'en a rien à faire, ça ne se voit pas. Grosso modo, si vous avez des trucs qui sont mélangés, ça marche toujours. Il faut se méfier si vous n'avez, je ne sais pas, que de la sueur, par exemple. Vous risquez d'avoir des effets un peu étonnants. Si vous avez un produit qui va être 100% de l'écorce de résineux, 100% de l'aiguille de pain, récupérez-la, si on vous la donne gratuitement. Cherchez pas. L'idée, c'est quand même que vous avez une matière organique qui est un peu originale, vous la récupérez, vous la stockez, et ensuite, vous réfléchissez à quoi elle vous sert bien. Il faut quand même imaginer qu'à chaque fois qu'on vous met, par exemple, une benne de feuille, il y a 500 kg de feuilles sur votre terrain, ça représente un stère de bois, en termes d'énergie. Et donc, un stère de bois, ça vaut 40 euros. Et donc, on vient de vous amener un stère de bois de chauffage, donc tant de kilowattheures, plus de l'azote, plus du machin, plus de la nourriture, ça vaut de l'or, la matière organique. Ça vaut vraiment de l'or. Donc, si on vous file une matière organique un peu originale, vous ne faites pas la fine bouche, vous la mettez dans un coin, et puis vous commencez à regarder ce que vous pouvez en faire. Donc, vous l'étalez un peu, vous regardez, vous plantez un truc dedans, ça a l'air de le faire, vous en mettez un peu plus, un peu moins, vous trouvez autre chose pour le mélanger avec, etc. Mais vous ne crachez pas sur les matières organiques, quelle que soit leur nature. C'est quelque chose qui vaut de l'or. Moi, j'ai un arrangement avec ma commune, ça leur coûte moins cher de l'amener chez moi que de l'amener en plateforme. Et bien, quand c'est la bonne saison, là, je les vois, ils sont une équipe de 10, ils défilent avec les camionnettes, ils m'amènent des branches, des feuilles, des branches, des feuilles, puis à chaque camion, je sais que j'ai tant d'unités d'azote, tant de tonnes de carbone, et tout ça, ça défile. Et les gars, ils me ramènent ma fortune, quoi. Je veux dire, ça vaut vraiment de l'or. Plutôt que de m'embêter, moi, à faire des couverts qui vont produire 20 tonnes de matière sèche, j'ai trois camions qui passent, m'amener des feuilles, ça y est, je les ai, mes 20 tonnes de matière sèche. Et c'est gratuit, parce que les gars, ils s'en débarrassent. Ok ? Donc, grosso modo, les matières organiques ligneuses, issues du bois et tout ça, c'est une grosse, grosse ressource. Il n'y en a pas de mauvais, si c'est relativement bien mélangé, s'il y a différentes sortes. Pour le conserver, il y a eu des débats à l'ange, il faut l'étaler sur le sol pour pas qu'il chauffe et pour qu'il composte moins vite, etc. Il faut l'enfermer dans une bâche d'ensilage pour qu'il fasse de la choucroute, qu'il fasse de la lactofermentation, enfin, on a entendu tout un tas de trucs. En fait, le plus simple et le plus efficace, c'est que vous faites un énorme tas. Il va chauffer, il va commencer à composter, mais comme il va chauffer fort, en fait, il va sécher. Et donc, il va à peine fait avoir un cinquième de son processus de compostage, il va sécher, et comme il sera sec, il sera inerte. Et ensuite, vous pourrez venir le prendre au fur et à mesure et l'utiliser dans votre jardin. Donc moi, j'ai fait ça il y a deux ans, j'en ai fait un tas de 600 tonnes, ça a chauffé fort la première semaine, et puis ça s'est arrêté parce qu'il était entièrement desséché. Ça peut peut-être prendre feu, oui. Dans les déchetteries, ça prend feu régulièrement. Je ne sais pas pas quel processus. Morgane a trouvé une publication sur l'auto, machin, je ne sais pas quoi, du BRA, du compost. Ça chauffe tellement de fois, ça sent de flamme. On est en train d'étudier le phénomène, mais bon. Ça reste quelque chose de relativement marginal quand même. J'ai mon producteur de plants, qui a plein de petits plants en motte, que les plants ont pas mal germé, ou il ne les a pas vendus. Il en avait fait un très très gros tas, c'est de la tourbe son truc, son substrat. Il avait un tas de tourbes énormes, et un beau jour, on a été chercher des plants, c'était en train de cramer ce truc. Parce que d'un seul coup, pourtant c'est très très stable la tourbe, mais ça s'est mis à chauffer, la réaction de compostage s'est mis en route, enfin je ne sais pas, puis ça s'est mis à cramer. Morgane a trouvé une publication là-dessus, dans le mustin, le bouquin sur le compost. On est en train de regarder d'où ça vient exactement. A priori, c'est une combine chimique un peu spéciale. Donc, une bonne manière de conserver le BRF, c'est d'en faire un très gros tas, il chauffe et il sèche. Et c'est très pratique, parce que ça ne prend pas beaucoup de place, vous avez un gros tas. Et s'il pleut dessus, il va composter en surface, et ce n'est pas très grave, parce que vous avez une petite partie du volume qui va composter. Donc c'est le plus rapide et le plus efficace. Donc, quelques données techniques, le BRF ou le broyat, c'est un matériau dense. Si vous en faites un mulch de 5 cm, ça va représenter 150 tonnes hectares à peu près. 150 tonnes hectares, c'est trop pour nourrir des vers de terre. Si même vous êtes installé sur prairie, vos vers de terre, ils ont l'habitude de manger 20, 30 tonnes de ceci, cela, de matière organique, tout d'un coup, vous lui en mettez 150 tonnes sur la tronche. Ils ne vont pas être capables de les manger. D'accord ? Si demain, on vous dit, tiens, tu dois manger 10 fois plus que d'habitude, tu vas dire, non, ça ne passe pas, ça ne rentre pas. Je ne peux pas. Alors, ce n'est pas forcément grave en soi, c'est juste pour vous faire prendre conscience que la nutrition, c'est 20, 30 tonnes, ce n'est pas 200. Donc, utiliser en mulch 5 cm de BRF, vous allez nourrir vos vers de terre, ça c'est certain, mais globalement, vous allez peut-être utiliser beaucoup de matière organique pour pas grand-chose. Alors que vous n'auriez mis que 20 tonnes de BRF là, 20 tonnes de BRF là, vous n'auriez pu en étaler sur plus d'hectares. C'est juste pour vous faire prendre conscience de ça, ça ne pose pas particulièrement de problème pour votre sol de mettre 5 cm de BRF en surface. En fait, il va être intégré en 2-3 ans au lieu d'être intégré en une année. Ça ne pose pas particulièrement de problème, mais c'est pour vous faire prendre conscience des dimensions. C'est par contre relativement efficace pour faire remonter rapidement le taux de matière organique du sol. Parce que vos vers de terre remontent plein de terre par-dessus le BRF, ils n'ont pas le temps de le manger, mais comme ils remontent de la terre, ça enfouit tout, et votre BRF s'enfuit dans le sol, les champignons qui le décomposent, etc. Si vous en mettez vraiment beaucoup sur des sols en pas très bon état, ça a tendance à faire des fins d'azote qui durent en permanence. Avec mon frangin, il nous est arrivé une petite blague comme ça. On avait mis du BRF à l'automne, en fin d'été, on avait bâché par-dessus, et durant tout l'hiver, les champignons et les vers de terre avaient remonté de la terre, remonté de la terre, remonté de la terre sur le BRF. Et au printemps, comme il était enterré, le BRF, il nous a fait une énorme fin d'azote pendant trois mois. Parce qu'en fait, on avait déjà pas mal de vers de terre, mais le sol n'avait pas non plus un taux de matière organique tel qu'il n'y avait pas tant d'azote disponible. Donc globalement, ça a tendance à pas trop mal marcher, mais faites attention quand même, vous restez sur un gros apport de matière organique. Globalement, utiliser les broyats et le BRF, ça demande un machinisme lourd, donc ça veut dire, si vous le faites chez vous, évidemment, enfin même en plateforme, ça nécessite un machinisme lourd, mais donc tous les gens qui veulent s'installer sans mécanisation, etc., je vous déconseille de faire ça chez vous. Il va falloir des tracteurs, des broyeurs, ou faire venir des machines, il faut des télescopiques pour tout, des tracteurs fourches. La technique la plus simple, c'est de se faire livrer du broyat et d'avoir un petit tracteur fourche, et puis de l'épandre, ou même à la brette, ça peut se faire si vous n'avez pas des très grandes surfaces. Dans les ressources qu'on a identifiées, relativement faciles d'accès, et disponibles un peu partout, on a les collectivités, donc les mairies, EDF, la SNCF, des fois, ils broient des longueurs, etc. Ils ne savent pas quoi en faire, donc des fois, si vous avez l'EDF qui est en train de faire un gros chantier d'élagage sur des forêts ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours aller les voir, savoir ce qu'ils font de leur branche. De plus en plus, ils les broient sur place, mais il y a encore des fois, on les voit, ils font des énormes tas, et en fait, on peut passer derrière les broyers. Des fois, un petit peu au bonheur à la chance, mais vous pouvez aussi prendre la peine d'aller voir en amont les responsables et puis leur demander de récupérer tout ça. Puis après, des fois, on a des opportunités, ils font une nouvelle route, ils élargissent une route, ils abattent 10 mètres de large dans une forêt, il reste toutes les branches, personne n'a prévu ce qu'on devait en faire. De plus en plus, on fait de la plaquette, mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, ça part à la benne, donc là, des fois, on a des opportunités intéressantes. Et puis, les professionnels de l'espace vert, ça, c'est souvent une ressource intéressante, ou même les communes qui tournent la pelouse et qui élagent, parce qu'eux, ils doivent payer pour les mettre en plateforme de compostage. Ils sont obligés de les mettre en plateforme de compostage d'après la réglementation et ils doivent payer quand ils déposent en plateforme. Donc, pour eux, ça sera intéressant de venir les déposer chez vous. Si vous avez réservé un coin pour stocker ça. Donc là, il faut aller voir tous les gars, mettre une petite annonce, vous débrouiller, les rencontrer, et puis leur dire « Ah bah, si tu fais un chantier de tonte, de délagage dans mon coin, tu viens déposer ça à la ferme. » Donc, moi, chez moi, j'ai une quinzaine de professionnels qui viennent déposer régulièrement leur bazar. Et puis, la mairie qui m'amène tout, ce qui fait que j'en ai des volumes astronomiques. J'en ai vraiment beaucoup, beaucoup. Et puis, les plateformes de compostage, c'est le plus rapide, le simple, le plus efficace. Vous n'êtes pas obligés d'avoir un gros tas de branches chez vous. Vous allez à la plateforme, ils vous demandent ça à des prix, globalement, qui défient toute concurrence. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, personne n'a compris la valeur de la matière organique. D'accord ? Donc, les mecs, ils ont des plateformes énormes. Encore une fois, c'est une aberration agronomique, ce truc. Donc, à la fin, on a un produit qui est difficilement minéralisable, que les agriculteurs mettent dans le champ. Ils moulinent tout ça. Ça minéralise un peu. Ça fait pousser leurs plantes. Puis, en fait, quand ils comparent le prix du compost avec la logistique, l'épandage et tout ça, et puis qu'ils regardent l'ammonitrate liquide, ou tous les engrais liquides azotés, ils se rendent compte que le compost, c'est vachement chiant à gérer, alors qu'un peu d'engrais azotés, c'est vachement plus simple. Et ils n'ont pas à s'embêter avec tout un tas de logistique. Et donc, en gros, les plateformes, elles ont été subventionnées, elles fabriquent beaucoup, beaucoup de compost, et elles ont bien souvent beaucoup de mal à le vendre. Et c'est pour ça qu'elles font payer les professionnels pour le dépôt. Ils ont du mal à y aller, et à la fin, ils aimeraient vendre le produit plus cher, mais ils n'y arrivent pas, parce que personne n'en veut, en fait. Et donc, les gens acceptent d'en acheter quand c'est à 10 euros la tonne. Si vous en prenez des tonnages au-dessus de 100 tonnes, c'est à peu près le prix que vous allez l'avoir. Allez, 10 euros la tonne. Des fois avec le transport, des fois il faut le rajouter. Je ne sais pas, toi tu l'as à combien, Damien ? Avec le transport, ça va être à 10 euros la tonne. Voilà. Et tu as à combien de kilomètres de la... 40 kilomètres. Voilà, donc le gars, il charge son camion, il en bourre combien de tonnes dans le semi ? 30 tonnes. Il fait 40 kilomètres, et au final, ils vont faire ça à 10 euros la tonne. Il faut imaginer qu'il y a autant d'énergie que dans un ster de bois. Donc vous avez le ster de bois à 10 euros livré à la maison. Et sinon, non composté, c'est possible aussi. Après, ça dépend des endroits aussi, mais en gros, ça les arrange encore plus, parce que l'hiver de l'hiver se place tout de suite. Et puis ils n'ont pas à s'emmerder à le composté. Et là, c'est vraiment pas cher. Ah oui, ils te font un prix là-dessus ? Là, c'est 1 euro la tonne, hors transport. Donc moi, j'ai 5,50 de la tonne de transport. D'accord. Donc ça arrive à 6 euros, le broyat frais chez toi. Donc pour en faire une tonne, je vous garantis que ce n'est pas la peine de se fatiguer à le faire à la main. Mais après, par rapport aux résineux, parce que dans les plateformes publiques, tu vas trouver plein de tuyats pendant une certaine saison. Ouais, on s'en fout. Pareil, c'est des mélanges. Des fois, il y a beaucoup de tuyats. Le tuyat, ce n'est pas le pire. Les résineux, il y en a plein de sortes. Il y en a des très embêtants. C'est les terpènes, c'est des molécules un peu chiantes. Mais globalement, si on n'a jamais vu de blocage de sol avec ça, ça peut faire traîner les fins d'azote. Mais globalement, je vous montrerai après des itinéraires. Si vous respectez quelques règles de sécurité. Donc quand vous faites un intrant massif, il faut toujours s'attendre un petit peu à ce que ça risque de ne pas super bien marcher et qu'il faille attendre six mois avant de mettre en culture. Et de préparer un petit mulch de gazon ou quoi que ce soit si ça ne minéralise pas tout à fait comme vous voulez. Si vous ne faites que des intrants de broyat. Parce que c'est très difficile quand tu as le broyat qui arrive à la ferme de savoir c'est quoi la part de fermentissime et la part de pas fermentissime. Donc quand tu étales tes 150 tonnes de machin, si tu peux rajouter quatre bennes de gazon dedans, c'est pas mal. Tu es à peu près sûr que ça va minéraliser un peu plus vite après. Voilà, donc la plateforme quelque part c'est simple, c'est efficace. Dans la plupart des cas, moi je vois des collègues, ils broient un peu de branches, alors ils ont un petit tas là gros comme ça là et puis ils me disent je vais acheter un broyat et tout. Je dis non laisse tomber, ça t'y fout le feu et puis tu vas acheter du broyat à la plateforme. Ça ne sert à rien de s'emmerder avec ça, c'est du temps perdu complètement. Là on l'a à peine 10 euros la tonne, c'est livré, c'est ferme, il n'y a plus qu'à... Il y a quand même un inconvénient, c'est les erreurs de tri. Oui, il y aura le plastoc et tout ça. Ça il faut trier après, de toute façon, c'est pas le choix. Ou sinon, des années comme on a ces deux dernières années, où il fait chaud, tu as aussi tout ce qui est plaquettes, qui ne va plus rien. Et là par exemple, j'en ai eu à 20 euros la tonne des plaquettes forestières, qui normalement sont à 60 euros la tonne. Parce qu'elles ont pris un peu l'eau, voilà. Oui, ils n'ont pas eu le temps de les vendre, ça a commencé à plonger. Et voilà, c'est ça. Ça passe plus dans leur machine. Et puis ça coûte cher à stocker. Oui, oui, oui. Donc il faut saisir un peu les opportunités, mais aujourd'hui encore, il y a des grosses opportunités de récupération de matières organiques, mais il faut comprendre ces filières, qui envoie où, qui fait quoi, machin, machin. Donc prix correct, 10-30 euros la tonne. Pourquoi correct ? Parce que vous savez, avec ça, vous allez pouvoir remettre un hectare de sol en vie. Voilà, si vous en mettez 100 tonnes, même à 30 euros, ça vous coûte 3000 euros. Mais vous avez remonté votre matières organiques de 1 point, plus vous avez stabilisé votre sol, etc. Pour peu que vous ayez remis un peu de paille dedans. Voilà, vous avez redémarré un sol pour, au total, aller plus tout le travail, etc. à 5000 euros. Ce qui n'est pas non plus une somme folle. Par contre, là, vous avez fait un intrant vraiment conséquent sur votre sol qui commence à faire du boulot. Et moins vous l'avez cher, mieux vous vous portez. Là, on a réussi, je suis fait un projet, 2 hectares, on en a mis 300 tonnes d'hectares. Ça nous a coûté, donc 600 tonnes au total, ça nous a coûté 7000 euros. Voilà. Parce que la plateforme n'était pas trop loin, le broyat n'était pas donné donné, mais on s'est bien démerdé. Au total, on en a eu pour 7000 euros. à l'épandeur, voilà, oui, attends. Oui, attends, attends, on va voir ça. Donc, si vous en stockez beaucoup, chez vous, il faut prévoir quand même une plateforme parce que les camions vont reculer. Si, par exemple, vous avez des mecs d'Espace Vert qui viennent chez vous déposer, à chaque fois, ils vont rouler dans l'herbe, ça va faire des ornières, etc. Et puis, vous vous retrouvez avec un sacré chantier dégueulasse, j'en ai un beau à la ferme, comme ça. Donc, au bout d'un moment, il faut investir dans une plateforme de compostage sur la ferme ou une plateforme de stockage. Et donc, ça complexifie encore un peu toute la démarche. Et c'est pour ça qu'aller l'acheter directement à la plateforme, en fait, pour vous, c'est vraiment le plus simple. Ils vous le livrent une fois, vous dépendez, et puis on n'en parle plus. Si vous avez des apports réguliers sur la ferme, etc., il faut le gérer sur la ferme. Donc, vous avez plusieurs technologies de broyage. Le broyeur à couteau. Alors, ça, c'était ma machine. C'était une ensileuse maïs herbe avec un moteur auxiliaire de 110 chevaux, 6 cylindres en ligne que j'avais bricolé. Parce que c'est costaud, les ensileuses, on peut y mettre des branches. Et au début, je voulais faire du broyeur dans les règles de l'art. Donc, pendant deux ans, avec mon frère, on s'est amusé à broyer des branches là-dedans. Je vous garantis que c'est du sport. Et puis, des broyeurs très classiques qu'on peut mettre derrière une voiture parce qu'il y a un moteur auxiliaire ou des broyeurs aussi tout à fait classiques mais là, qui sont sur prise de force. On a un tracteur un peu costaud devant. Le problème, c'est que vous chargez à la main. Alors, si en plus, votre tas de branches, il est un peu gros et que tout est emmêlé l'un dans l'autre. Je vous garantis qu'à la fin de la journée, vous êtes rincé. Et en plus, en bossant, allez, vraiment comme un sauvage, vous en faites 25 m3 par jour. C'est-à-dire, 7 tonnes. 6 tonnes, 7 tonnes. Et il vous en faut 100, 150 pour faire votre intran. Bon, je l'ai fait pendant deux hivers de suite avec mon frère et puis après, on a laissé tomber. On s'est dit, bon, la recette du GCBR, ça suffit. On va faire autre chose. Et en plus, votre broyeur, il va vous coûter entre 5 et 10 000 euros. Vous, vous allez avoir des ressources de branches relativement limitées, etc. Ce qui fait qu'au final, pour vous, c'est difficile à rentabiliser une machine comme ça. Alors, soit vous l'achetez de case, vous l'achetez à plusieurs. Si vous avez une très, très grosse ferme avec 14 employés et puis, je ne sais pas, 25 km de linéaire de haie, ça peut valoir le coup d'acheter cette machine. Mais si vous avez un petit truc avec un peu de haie par-ci, par-là, franchement, vous n'embêtez pas. Là, vous le taillez, vous laissez les branches par terre et vous allez acheter du broyeur à la plateforme. Il y en a beaucoup qui se sont lancés avec des machines comme ça pour essayer de vendre du BRF. À la fin, ils étaient obligés de vendre leur BRF 40 euros le mètre cube. C'est-à-dire qu'on avait dépassé les 100 euros la tonne de BRF quand ils comptaient la main-d'oeuvre, l'amortissement, etc. Donc, c'était absolument pas rentable. Donc, cette technologie-là, elle est bien marginalement et en fait, elle est surtout bien pour les élagueurs, les gars qui font de l'espace vert, pour réduire le volume de transport des branches. C'est-à-dire qu'ils vont faire un chantier d'élagage, ils ont le broyeur celui-là en bas à droite qui est accroché au cul du camion, ils mettent ça dedans, le copeau, il va directement dans le camion ou des fois, ils le reprojettent directement au pied de l'arbre et comme ça, ils se débarrassent de leurs branches, ils n'ont pas à les transporter et ils n'ont pas à payer en plateforme le dépôt. Donc, ça, ça sert aux élagueurs pour bosser mais globalement, ce n'est pas une technique qui est bien pour vous. Si vous avez un voisin élagueur qui en a un, vous pouvez l'emprunter, ce n'est pas un problème. Mais voilà, c'est difficile de rentabiliser ça et d'acheter ça. Donc, le même en un peu plus gros, les gros broyeurs à couteau, ça, ça sert surtout à faire de la plaquette de chauffage. Alors, c'est beaucoup plus productif, vous prenez des troncs d'arbre, vous forez ça là-dedans, alors là, on est largement au-dessus de 7 cm et ça mouline, il faut 300 chevaux pour tirer le machin, ça fait un bruit du diable et ça vous envoie des mètres cubes et des mètres cubes et des mètres cubes et des mètres cubes. Ça sera très difficile pour vous de l'acheter à moins que vous ayez 50 hectares de forêt et que vous fabriquiez vous-même votre BRF. Et effectivement, dans tous les cas, vous avez intérêt d'avoir beaucoup, beaucoup de volume de branches pour le rentabiliser et de vouloir remettre en état beaucoup, beaucoup d'hectares de maraîchage saluant. L'avantage de ces machines, mais on s'en fout un peu, c'est que c'est énergétiquement efficace, il y a eu des calculs de fait, ça ne dépense pas beaucoup d'énergie pour découper les copeaux. Le gros souci, c'est que c'est peu tolérant au corps étranger et que ça bourre. Si vous mettez, comme c'est des couteaux tranchants, des couteaux, vous avez un bout de ferraille qui se fout là-dedans, votre couteau, il est bréché, il ne coupe plus beaucoup. Et donc, vous devez changer le jeu de couteau. Donc, généralement, quand on stocke des branches à la ferme, on a toujours à un moment un vieux piqué, un bout de bois, enfin, pas un bout de bois, justement, un piqué en ferraille ou un caillou ou un machin et ça vous fait sauter toutes les dents du machin et ça vous coûte une fortune. Donc, ce genre de chantier, on le voit en bas à droite, ça sert vraiment quand vous avez des têtes de sapin ou que vous avez des beaux arbres dans une haie qui sont tous tombés parce que le gars il a voulu foutre par terre sa haie et vous prenez les arbres les uns après les autres et vous le mettez dans la machine. Mais encore une fois, il ne faut pas qu'il y ait trop de fil de fer dans la... Bon, le fil de fer, ça va encore un barbelé là-dedans, ça ne va pas trop faire le malin. Mais si vous avez un bout de ferraille dans un de vos troncs d'arbre, ça va faire un peu mal aux dents. Donc, cette technologie-là, si un gros défaut, c'est qu'il y a bourre. C'est-à-dire que si vous broyez du bois, ça va passer. Si vous commencez à mettre de la feuille et du gazon dedans, ça va avoir tendance à bourrer la goulotte et tout ça. Donc, si vous avez un mélange de matière organique, bois, feuille, gazon, ça va très mal le broyer et ça va bourrer. J'en ai fait l'expérience sur mon terrain. On a mis quasiment une heure à débourrer la machine parce que c'était bien bourré dedans. C'est compressé, dur comme du béton. On a eu un peu de mal à débourrer la machine. Et le gars est rentré chez lui parce que ça ne faisait pas le boulot. Par contre, si à un moment donné, je ne sais pas, imaginez, vous avez un voisin qui a une noix immense qui veut mettre par terre avec des gros arbres et qu'il vous dit je ne sais pas quoi en faire, je n'ai pas envie de me mettre à le bûcher, etc. C'est cette machine-là qu'il vous faudra. Il n'y en a aucune autre qui est capable de broyer des gros arbres. Et ça se trouve. Aujourd'hui, ça se trouve pas mal pour faire de la plaquette de chauffage, etc. Donc, en location, en entreprise, ça peut se trouver. En entreprise, oui. En location, personne ne loue ça. En entreprise, ça se trouve. Voilà. Un peu pour cette machine. Pif, pif, pif. Alors ça, ça va nous intéresser beaucoup plus. C'est-à-dire que dans la pratique, on ne fait pas du BRF dans les règles de l'art, on fait des gros tas avec tout dedans et potentiellement, il y a un mec qui vous a mis un hublot de machine à laver, un piqué de ferraille ou des trucs dans le tas. Et quand vous allez charger avec votre gros chargeur tout ça dans le broyeur, il y a bien un moment où il y a un machin qui va passer. Et donc ça, c'est des gros broyeurs à marteaux. En fait, vous avez des énormes rotors comme ça avec des maslots qui font 5 kilos. Ça tourne très très vite. Vous avez un moteur de 1000 chevaux dedans. Ça, c'est chez moi. Ça, c'est pris chez moi à la droite. J'ai fait venir ce machin-là avec le chargeur et le gars, il en met des brassés de 4 mètres cubes et ça fait un bruit du diable. Et on en a craché peut-être 600 tonnes dans la journée ou un truc comme ça. Donc ça débite épais comme ça de BRF sur 1m50 de large. C'est assez violent. Et ça, c'est du matériel qui est utilisé en plateforme pour broyer. Et en plateforme, ils en crachent plus de 1000 tonnes par jour avec cette machine-là. Il y a deux chargeurs qui remplissent le machin. Donc, pareil, c'est des machines qui valent des sommes folles. tout l'attelage, vous en avez pour 350 000 euros ou un truc comme ça avec le spearmark, enfin avec le camion. Par contre, ça va à une vitesse folle. Donc, plutôt que de charger vos petites branches dans le broyeur et à un moment donné, vous faites venir ça et puis ça, c'est beaucoup moins fatigant et puis ça avance. Vous avez des modèles un peu plus petits mais qui ne sont pas donnés pour autant. Et vous avez le modèle à l'américaine où là, c'est des broyeurs lents. En fait, c'est une espèce de grosse vis qui tourne et ça sert à broyer les palettes, les machins mais ça donne à peu près le même résultat. C'est des gros broyeurs lents qui passent les uns dans les autres et ça, c'est bien si vous voulez broyer des souches avec ça, vous pouvez tout broyer. Bon, mais pareil, il faut des volumes un peu foufous. Mais bon, c'est jamais un jour vous récupérez 2000 tonnes de souches. Bon, ça peut être intéressant. Vous faites venir ça. Oui, si demain, quelqu'un te donne 2000 tonnes de souches, réfléchis sérieusement. Imagine la quantité de fric qui te file, en fait, le type. Il faut réfléchir à ça sérieusement. Parce qu'en fait, tu remets en état tes deux hectares juste avec de la souche broyée. La machine, alors là, celui-là, il prend 2500 euros la journée. Il consomme 500 litres de fuel. Par contre, tu as 600 tonnes de beref à la fin. Donc, tu fais le calcul, tu vois, le gars, il m'a broyé tout pour aller 4 euros la tonne. Sachant que la matière ne m'a rien coûté, on me l'a amené. Et demain, on te file 2000 tonnes de souches, tu fais venir ça, ça coûte peut-être 4000 ou 5000 euros. Seulement, tu as ta matière unique, donc il faut faire les calculs. Mais des broyeurs lents, il en existe des plus petits mais qui font le même boulot. Et en placement de dégéterie, c'est pareil, on peut avoir aussi des souches broyées. Eux, ils s'en servent en sous-couche pour les compostages, surtout de poubelles. Pour que ça drague. Mais ils ne savent pas comment faire parce que personne n'en veut. Ils ne veulent pas le mettre dans le compost, c'est trop riche en carbone. Donc, c'est pareil, ça ne vaut rien. Moi, je l'achète à 1 euro la tonne. Et malgré tout, c'est du carbone. Donc, des champignons, donc de l'énergie, donc tout le truc. Alors, ça ne vous fera pas la meilleure activité biologique du monde sauf qu'il y a 1 euro la tonne. Après, c'est relativement sable. Moi, j'ai besoin de remonter mes chemins, de stabiliser les chemins et je l'utilise pour les chemins. D'ailleurs. Tu fais des trucs. Il faut essayer d'être un peu opportuniste. Et donc, l'outil d'épandage de base, c'est l'épandeur. Bon, ça, c'est le mien, c'est un peu une archéologie aussi. Si vous faites intervenir une entreprise d'épandage, ils vont venir avec des trucs énormes et ils vont vous en dépendre 15 tonnes à chaque coup. Et puis pareil, ça ne coûte pas très cher. Donc, un dépandeur comme ça, c'est intéressant d'avoir sur la ferme, parce que vous pouvez à la fois faire le gazon, le fumier, vous pouvez tout faire. Mais jour où vous voulez faire un chantier d'épandage où vous en mettez 300 tonnes, que ça vient de la déchetterie, il faut faire appel à une entreprise. Ils font ça à une vitesse pas possible, ils savent faire, ils viennent, ils ont épandu, vous l'avez à peine vu, ils sont partis. Donc, vous n'embêtez pas avec tout ça. Mais avoir un petit épandeur sur la ferme. Après, sur l'épandeur, le problème des derniers broyats, c'est qu'ils peuvent être très grossiers et tu peux avoir un bourrage sur l'épandeur. Et les entreprises, ce n'est pas sûr qu'ils acceptent, moins ils ont refusé de l'épandre. D'accord. Pour ne pas risquer d'améliorer leur matériel. D'accord. Donc, ça dépend des gens, ça dépend des matières. Mais si vous pouvez faire appel à une entreprise, ils savent très bien faire ça. Par contre, des fois, c'est un peu des sauvages, ils roulent n'importe où, ils en foutent n'importe où. Il faut driver un peu le chantier. C'est pas... Voilà, voilà. Donc, voilà pour tout ce qui est BRF broyats. Et oui, si vous utilisez un épandeur, c'est un peu le seul outil qui peut épandre du BRF. Malgré tout, il faut des zones de retournement assez importantes au bout des planches et compagnie pour pouvoir utiliser ce matériel. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on a une parcelle de sol mort. On vient, on épand partout le BRF. On travaille le sol avec des outils de travail du sol quelconque. Herce rotative, bon, il faut faire gaffe qu'il n'y ait pas trop de gros bouts que ça bourre. Des chômeurs, des chômeurs, c'est mieux. C'est l'outil le plus solide pour intégrer des BRF. En gros, il faut passer 4-5 coups de des chômeurs pour réussir à intégrer votre BRF au sol. Et puis, une fois que vous avez fait tout ça, là, vous dessinez vos planches permanentes, vous faites des planches permanentes, vous dessinez vos chemins, etc. Et tes 4-5 coups, c'est l'un après l'autre ou avec le temps ? Ah non, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Aussitôt, la même journée, tu ne t'emmerdes pas. Toute la journée, tu tournes en rond avec ton machin et tu regardes que ce soit bien mélangé. Donc, la paille. Ça, c'est aussi un matériau avec des ressources assez facilement disponibles. Donc là, un paillage de 5 cm qui va vous faire un bon effet mulch et un bon effet des herbages et rétention de l'eau, ça fait plus que 21 hectares. Ce qui nous intéresse pas mal vu que 21 hectares, c'est à peu près donc c'est un bon compromis couvert biomasse. Les ressources, c'est les vendeurs de paille, ils peuvent vous la vendre mais aussi, pour beaucoup, ils ont des ballots qui ont pris un peu la flotte, qui ont eu une ficelle pétée ou je ne sais pas quoi ou ils en ont stocké dehors et quand ils en stockent dehors, il y a toujours des ballots humides. Ces ballots-là, ils ne peuvent rien en faire, officiellement, ils n'ont pas le droit de les brûler. Donc, moi, comme ça, je m'en suis fait livrer une centaine de tonnes gratuites sur la ferme parce que le gars, il ne savait pas comment faire. Donc, il faut avoir des fouettes dans une région serralière pour en trouver très facilement. Après, vous avez un truc qui ressemble pas mal à la paille, c'est le fumier de centréquestre. Les centréquestres, des fois, ont beaucoup de fumier et en fait, ils ne savent pas trop quoi en faire. Ça, c'est très courant parce qu'en fait, ils n'ont pas une vraie activité agricole à côté et visiblement, ils ne veulent pas remettre le fumier dans les prairies parce qu'il y a des parasites, je ne sais pas quoi, machin, et donc, ils ne veulent pas remettre leur fumier dans les prairies et donc, ils veulent se débarrasser du fumier. Donc, on a des collègues qui ne tournent qu'avec ça. Ils achètent du fumier, du fumier, du fumier, du fumier, c'est structurel. Il faut le prendre très frais, du coup. Oui, c'est mieux, oui. Oui, oui, c'est mieux. Mais souvent, là, ça compose quand même assez mal, donc il est frais quand même assez mal. Oui, oui, il faut aller le chercher, il faut les pendre. Bon, mais si après, si tu fais comme tu peux, t'en fais un gros tas, il va en s'il est à moitié et puis tu l'utilises quand tu peux, mais c'est mieux de l'utiliser frais, c'est sûr, parce qu'après, il y a de la néérobie dedans, c'est pas le top. Bon, mais après, ça serait oxygène, c'est pas... Et puis, comme il y a beaucoup de matière carbonée dedans, quand tu vas le remettre dans ton sol, tout ça, ça va retravailler, les champignons vont revenir. Bon, à mon avis, ça va le faire, mais c'est vrai que c'est mieux de l'utiliser rapidement. Donc, paille de deuxième catégorie, vendeur de paille, voilà. Donc, c'est une très bonne nutrition des vers de terre, des champignons, ça a un coefficient d'humification qui est bas et donc, à la fin, vous avez peu d'humus stable avec de la paille, avec 15%. Donc, il ne faut pas trop compter sur la paille pour remonter vos taux d'anti-organique durablement en grande quantité. C'est une disponibilité à moyen terme, si vous avez un sol à peu près en bon état, que vous mettez un paillage de 5 cm, au bout de 8 mois, il est décomposé. Si c'est des paillages de BRF, ça va prendre plutôt 2-3 ans. Voilà. Et le prix, comme je vous dis, ça peut être gratuit et si vous vous faites livrer, ça peut monter à 100 euros la tonne. Là encore, je vous invite à réfléchir que 100 euros la tonne, ça peut paraître beaucoup, mais 100 euros la tonne, ça va être livré au bout de la ferme, vous n'avez plus qu'à le prendre. Si vous en mettez 21 hectares, ça fait 2 000 euros. Et pour 2 000 euros, vous avez toute votre fertilité, un matériau qui vous fait des herbages et qui vous garde l'eau. Mais pour une année seulement ? Oui, pour une année, pour un hectare. Mais ça fait une charge de 2 000 euros qui remplit ces trois postes-là. Et il faut rajouter les pendages ? Oui, une pailleuse, un truc, il faut rajouter ça. Mais en termes de matériaux, même à 100 euros la tonne, en fait, vous êtes encore sur un système rentable. Je veux dire, un bon hectare de maraîchage, vous faites au moins 50 000 euros de chiffre d'affaires. Et si toute votre charge, fertilité, parce que de l'engrais à 2 000 euros l'hectare, j'en ai déjà vu chez des maraîchers, il n'y a pas besoin du granulé, du machin, plus du calcium, plus du je ne sais pas quoi, des machins. J'ai souvent vu des chiffres montés forts. Donc avec 2 000 euros, vous avez un matériau qui vous fait l'engrais, le désherbage et ça vous stocke de l'eau. Donc en fait, faites bien le calcul, même à ce prix-là, c'est intéressant. Voilà, parce que derrière, vous sortez un vrai chiffre d'affaires. Bon, mais normalement, on peut se débrouiller un peu moins cher. Alors attention aux grains de blé, vous mettez un paillage, si vous le faites notamment au printemps, vous avez les grains de blé qui se précipitent de germer et puis de pousser. Et donc là, je vous montrerai le matériel après, mais on fait ce qu'on appelle un fanage ou un relevage de paillage, c'est que dès que ça a commencé à germer, vous remez votre paille, alors il n'y a pas encore la culture dedans, vous remez votre paille, en fait, vous arrachez tous les germes de blé et puis ils meurent. Un seul passage, ça suffit. Le stockage, bon, c'est le stockage de paille très classique, en tas, avec une bâche ou soit un gare. Alors attention, oui, quand vous avez une pailleuse, notamment une dérouleuse pailleuse, avec les roues de balles, si votre paille, elle est collée par les champignons à l'extérieur, vous galérez un peu à l'émietter. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer quand même de la stocker pas trop mal parce qu'un ballot collé, c'est un peu pénible. Le foin, c'est un peu la même chose. On en trouve un peu partout, il suffit qu'il y ait des prairies, un peu d'élevage. Au niveau tonnage, c'est tout à fait aussi intéressant. Les vendeurs, bon, les vendeurs de foin, vendeurs de paille. Le foin de deuxième catégorie, ça existe aussi beaucoup. Les gars, ils ont fait du foin en prairie et puis il a commencé à prendre l'eau, machin, il n'est pas bon, ils ne savent pas quoi faire. Et puis vous pouvez aussi assez facilement faire votre propre foin. Le matériel de fénaison, ça ne coûte pas très cher. J'ai des collègues qui s'amusent à faire ça. Bonne nutrition des champignons, c'est pareil, ça se passe bien. Le coefficient d'humiliation est aussi très bas. Le cessurien est plus bas et la dégradation est encore plus rapide. Sur un sol bien vivant, les paillages de foin, ça disparaît très vite. Donc c'est à savoir, dans votre culture, ça va se disparaître très vite. Et le prix, encore une fois, c'est entre gratuit et 100 euros la tonne. Peut-être que le foin, des fois, c'est quand même plus cher que la paille. Cette année, oui, il n'y en a pas beaucoup. Donc on peut peut-être monter à 200. Ça commence à faire un petit peu cher. Donc le foin, c'est quand même le paillage de luxe. Il y a un inconvénient au foin, c'est des fibres qui sont quand même plus longues, qui peuvent être plus chiantes à maîtriser. À des patouilliers, avec les chasses débris et puis tout ça. Donc stockage, c'est pareil, et le baloimide collé par les champignons. Donc la paille et le foin, vous avez des conditionnements assez différents. Des petits ballots, tout le monde connaît ça. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez en faire dans des petites serres, sans mécanisation. Tout ça, ça peut s'épandre à la main. Les petits ballots, la paille n'est pas très dense. Donc c'est très facile à émietter. Le problème, si vous voulez vous-même faire des petits ballots pour en avoir un petit stock pour pailler à droite à gauche, c'est que vous allez avoir une petite botteleuse qui va prendre la paille sur sa de large et le lendemain de la moissonneuse que vous allez acheter dans le champ, il va faire 2 mètres de large. Parce qu'on peut acheter la paille aux paysans au cul de la moissonneuse. Et c'est pareil avec... Moi, j'avais acheté un roundballeur pour faire des roundballes. Mon roundballeur, il prenait 1 mètre 20 de paille et puis les andins dans les champs, il faisait presque 2 mètres. Alors là, c'était un peu compliqué. Il faisait énormément de paille. Donc il fallait que je retasse mes andins avec un faner. C'était un peu le bazar. Donc les nouvelles moissonneuses ont tendance à faire des andins de paille absolument énormes et l'ancien matériel a un peu du mal à avaler tout ça. Néanmoins, bon, ça se trouve. Le roundball, c'est un compromis très intéressant parce que vous pouvez le dérouler à la main. Et en même temps, vous pouvez le mettre dans une pailleuse et le dérouler à la main. En fait, vous poussez le truc et puis après, à la fourche, vous l'émiettez mais en fait, vous avez déjà réparti la matière sur une surface assez grande et donc c'est un compromis quand même très intéressant pour pailler sous serbe ou même pour faire des parcelles assez importantes. Le roundball, c'est pas mal et vous n'êtes pas en haute densité donc votre paille, elle n'est pas complètement comprimée, dure comme dit béton. Ok. Quelle surface alors ? Ah bah ça, ça dépend de la taille de ton roundball. Tu fais le rapport 20 tonnes hectares et puis tu regardes le poids d'un ballot et tu regardes à peu près combien ça te fait. Voilà. Puis après, surtout tu regardes dans la pratique combien ça fait parce que dans la pratique on en met toujours soit un peu plus soit un peu moins soit parce qu'elle est un peu plus tassée, moins tassée. Donc si tu le déroules juste comme ça, tu prends le ballot même si c'est fait avec la même taille. Il y en a plus ou moins épais. En fait, ce que je vous donne c'est vraiment des chiffres indicatifs. Dans la pratique, vous allez voir, les ballots ils ne pèsent pas du tout le même poids. En fait, vous allez en épandre et puis je vous dis qu'il faut en mettre 20 tonnes, ça fait 5 cm mais la vôtre elle est un peu plus tassée donc en fait vous allez monter à 35 tonnes. Ça peut quand même être assez variable tout ça. Il faut regarder sur le terrain ce qui se passe vraiment parce qu'une paille qui a été comprimée un peu plus ou moins fortement, les brins sont tous écrasés et elle est plus dense. C'est obligatoire. Si elle a été hachée plus ou moins menue enfin si les brins sont raccourcis elle est aussi beaucoup plus dense. Alors que si les brins sont longs ça te fait une paille beaucoup plus foisonnante. Donc ça c'est variable quand même. Ce qui est intéressant avec le roundball c'est que vous avez tout un tas de modèles de pailleuses d'occasion qui valent quand même pas très cher de tout modèle semi-porté, porté. Moi, c'est ma machine c'est une dérouleuse pailleuse comme ça c'est ce qu'il y a de moins cher et avec 45 chevaux j'arrive à dérouler des balles de 200-300 kg. J'ai ramassé 245 avec des contrepoids à l'avant et ça me fait le boulot. Il faut installer un peu d'hydraulique sur le tracteur mais ça se fait très bien. Et la mécanisation de l'épandage c'est quand même assez intéressant. Si on bosse bien on peut quasiment faire un demi hectare par jour et c'est quand même intéressant. Ça va assez vite. Donc il faut imaginer vous avez un matériau qui ne coûte pas très cher avec des machines qui ne coûtent pas non plus des sommes folles et en une demi-journée vous en avez paillé la moitié de la ferme. Et en deux jours moi j'ai un hectare. Donc en gros en trois jours on a fait le boulot. Quand ça marche bien parce que s'il y a du vent il y a toujours des petits problèmes. Ce n'est jamais si simple que ça. Mais vous avez quand même un matériau qui est facile à épandre qui ne coûte pas très cher et qui vous nourrit vos sols qui vous fait votre désherbage encore une fois et qui vous garde bien l'eau. Donc on est quand même sur des trucs efficaces si tout est mis en place etc. Donc là-bas l'eau de densité c'est aussi une bonne option parce que là chez les vendeurs de pailles ça on en trouve beaucoup plus facilement de seconde catégorie. C'est facile à trouver. Alors là par contre il faut des gros chargeurs etc. Mais ça peut s'emprunter et puis à la main il faut un peu oublier à la main parce qu'en fait la paille est très compressée ça fait des blocs très durs et à la main c'est assez difficile de les séparer. Ça peut se faire mais c'est quand même vraiment pénible. Donc soit des pailleuses soit ça peut se faire à l'épandeur avec un épandeur qui va bien on ralentit la vitesse du tablier il y a toujours un réglage et c'est toi qui me parlais que c'était mieux d'avoir des épandeurs qui avancent d'une manière continue plutôt que par à coup du détail technique mais ça se fait. Donc ça est arrivé. Ok ok donc la paille. La feuille, l'herbe donc comme on commence à en gérer des volumes importants il faut aussi essayer de mécaniser. L'épandage c'est aussi mécanisé avec l'épandeur. Les épandeurs l'intérêt c'est quand même que ça coûte pas très cher et qu'il y en a pas mal sur le marché d'occasion. Aujourd'hui tous les éleveurs ils ont des épandeurs énormes et les vieux ils vous les vendent 1000 à 2000 euros les 8 mètres cubes là 10 mètres cubes c'est pas mal. Tout ça on stocke en tas il faut toujours essayer de l'utiliser le plus rapidement possible parce que dès que la matière organique elle est là en tas avec de l'eau elle commence à composter et vous perdez de la matière. C'est aussi simple que ça. Voilà. Le prix alors là il y a de tout quoi. Ça dépend complètement de vos ressources et encore une fois le moins cher c'est le mieux. Le compost le fameux compost ressources plateforme autoproduction l'autoproduction c'est possible mais faire du compost souvent on le veut sans graines pour faire des semis ou des choses comme ça faire du compost sans graines c'est assez compliqué parce qu'il faut le remuer il faut être sûr qu'il n'y ait pas de plantes qui envoient leurs graines de mauvaises herbes dessus etc. Et donc c'est quand même bien d'avoir une plateforme de compostage à la ferme pour faire du compost. Alors si vous en faites 200 litres c'est bien mais si vous voulez commencer à en faire beaucoup il faut une plateforme moi j'ai essayé sans plateforme à la fin le terrain c'est verdun il y a des ornières partout c'est vraiment compliqué donc le plus simple c'est d'acheter mais après il faut connaître votre matériau il est fait avec des branches il minéralise comme il peut suivant ce qu'il y avait dedans à l'origine il est plutôt séchant et donc après il faut apprendre à l'utiliser donc on est à peu près sur la même densité que le BRF peut-être un peu plus lourd d'ailleurs le compost ne nourrit pas l'activité biologique du sol par contre il permet de remonter la matière organique du sol la minéralisation est variable nanana vous avez différents types de compost que vous pouvez acheter en déchetterie donc des trucs faits avec des souches des trucs criblés des trucs pas criblés des trucs plus ou moins bien triés avec du plastique ou sans plastique tout ça ça va vous devoir et puis d'organiser l'affaire trouver des compromis le prix pareil des fois c'est gratuit ou alors 1€ la tonne plus le transport des prix complètement débiles parce que le gars il en a trop il ne sait pas quoi en faire et des fois ça peut monter à 30€ la tonne si vous êtes sur des petits volumes un petit volume c'est moins de 50 tonnes autour de 50 tonnes c'est un petit volume pour eux et ils vont vous faire payer ça c'est cher le stockage en tas c'est pas très compliqué et l'épandage épandeur et on a une technologie qui est arrivée dans le réseau c'est la sableuse qui sert à épandre du sable d'ailleurs c'est quoi c'est sur les stades normalement les chemins mais aussi surtout les puitures maraîchères alors pour la sableuse il faut du compost criblé l'intérêt c'est que vous pouvez faire des litres de semences d'une épaisseur de 3-4 cm ça vous fait un truc très régulier et ça vous fait un matériel beaucoup plus léger que vous pouvez rentrer avec un petit tracteur sous serre si vous allez transporter 200-300 litres de compost celle-là elle est pas très grosse et puis il charge à la main oui il charge à la main à Brice parce que si on charge directement ça compacte tout et il le fait sécher son compost aussi oh je veux pas regarder il est sous bâche je vais pas prendre l'eau oui Brice c'est probablement sous bâche et ce qui fait qu'il est relativement sec parce que si il est trop humide ça passe pas il faut vraiment un matériel très sec et pas compacté il y a un peu de mise au point donc stocker sur un hangar c'est pas plus mal d'accord ou une bonne bâche une bonne bâche camion donc stockage en tas tiens bâché je l'ai mis c'est mieux et donc épandeur sableuse la sableuse c'est assez intéressant effectivement pour épandre d'une manière très uniforme le compost sur l'épandeur ce que vous pouvez faire c'est mettre des déflecteurs sur les côtés pour que ça ne foute pas partout sur les planches d'à côté mais que ça se concentre sur votre planche mais c'est parfois difficile d'avoir une belle couche bien uniforme donc le compost ne stabilise pas les sols et le compost de déchetterie est souvent séchant donc quand vous faites des semis dedans il faut surveiller particulièrement l'irrigation l'arrosage parce qu'il y a des composts où il y a plus de paille et d'herbe dedans qui sont beaucoup plus collants et qui vont mieux garder l'eau donc le fumier on va résoudre le débat assez simplement c'est de la paille plus de l'herbe qui a été un peu mâchonné et on en trouve plein dans les centres écaisses les élevages diverses il faut savoir que le fumier de poule par exemple est beaucoup plus riche en azote généralement que le fumier de centre écaisse bon mais ça après vous le voyez vite fait ah oui un résumé de la matière organique bon mais ça c'est un tableau résumé donc si la paille est le foin on peut faire de l'étalage manuel mais c'est bien d'avoir un épandeur ou une pailleuse ça va quand même beaucoup plus vite et c'est bien de faire des j'appelle les entreprises de travaux agricoles notamment pour l'épandage si vous en avez beaucoup à faire le compost ça c'est à la sableuse à l'épandeur ou à la remorque vous levez votre remorque puis vous étalez à la main si vous n'êtes pas trop équipé c'est bien d'avoir un tracteur fourche ou ça se fait à la pelle ou sinon si vous avez une déstileuse ça peut faire le boulot bâche ah oui en fait là on a mis bâche parce que la matière organique souvent ça sert à faire du mulch et on peut aussi mettre des mulch plastique c'est pas une matière organique mais c'est du mulch plastique donc ça peut se faire à la main ou ça peut se faire à la dérouleuse à la plastifieuse c'est un peu bêta mais ça fait un petit rappel c'est un petit rappel